Monsieur, je voulais d'abord remercier Claude Bartholone et Michel Vinoque. De l'organisation pendant deux jours d'un colloque de cette nature au sein de l'Assemblée nationale, on ne le dira jamais assez, c'est le premier colloque qui nous emporte dans une réflexion importante. Nous savons à la fin de ces deux jours que c'était bien ici que ça devait se passer, parce que l'Assemblée nationale c'est quand même une institution bouillonnante et créative. Moi je le mesure depuis cinq ans et c'est ici aussi que les idées sans tabou ont pu être posées tout au long de cette mission. J'en profite aussi pour remercier vraiment les personnes extérieures, les universitaires et les personnalités qui ont consacré une matinée de quatre heures très régulièrement pendant un an pour venir avec nous discuter d'une question qui nous préoccupe tous, à savoir les institutions. Je voulais ajouter aussi que dans la liste des propositions que nous avons faites, nous avons bien conscience que la situation du monde et le contexte nous obligent à garantir la stabilité des institutions et à aucun moment nous n'avons imaginé par ces propositions pouvoir mettre à mal la stabilité institutionnelle que nous souhaitons tous, mais simplement prendre en considération une difficulté qui est celle des citoyens qui ne se retrouvent plus dans la représentation politique. Je dirais ensuite que la représentation politique, elle n'est pas en bonne santé. Cela a été dit deux jours durant et le fait que cela soit récurrent comme j'ai pu l'entendre n'élu pas le problème qui se pose à nous. Le plus grave étant que les citoyens effectivement ne s'y retrouvent pas et ne nous font plus confiance. Il nous faut donc à partir de ce constat inventer de nouvelles pratiques et d'autres modes d'intervention dits citoyens que par la représentation, à côté de la représentation, que ce soit au travers d'une démocratie participative et pourquoi pas une démocratie d'initiative. Alors la représentation politique ne garantit pas la représentativité. Cela a été dit également ce matin et on nous a parlé du gouvernement des meilleurs ou du gouvernement miroir. Mais entre ces deux extrêmes, on peut quand même imaginer que le représentant du peuple se retrouve un peu mieux dans les représentants qu'il élit. Et nous y avons travaillé, je le dis très rapidement avant d'aller dans la pratique de ce que je fais sur mon territoire, au travers de la parité, nous avons nous pendant ce mandat travaillé à ce que la parité, et là ce n'est plus une question de miroir, c'est une question beaucoup plus fondamentale que la parité soit au rendez-vous. Je pense que nous avons travaillé aussi sur le non-cumul des mandats qui peut amener, si on l'accompagne dans ses effets de la diversité. Et il nous faut, je pense, veiller à ce que l'élection, dans son mode de désignation des candidats, permette à l'électeur de se reconnaître dans son choix. Et là je pense notamment aux primaires qui sont un élément de modernisation et de démocratisation, même si c'est un phénomène qui est un peu déstabilisant actuellement. Alors la représentation politique ne suffit pas aux citoyens qui veulent intervenir directement et peser sur la décision politique. Moi j'en fais le constat régulièrement dans ma circonscription. Au niveau du local, là aussi, même si l'élu local, le maire, est un élu respecté, la population est attentive aux décisions et souhaite quelquefois y participer parce qu'elle sent directement l'effet qu'elle va subir sur cette décision. Et je crois personnellement que le référendum local a toute sa raison d'être par rapport à des enjeux forts. Bien évidemment, ce référendum doit être proposé en amont de la décision prise et en amont d'un projet suffisamment finalisé pour qu'il ne laisse pas de perspective à la consultation citoyenne. Je veux dire également qu'au niveau national, il y a une implication des élus nationaux qui doit se faire sur le terrain. Et puis au niveau national, pourquoi pas faire appel, comme vous l'avez dit monsieur, au tirage au sort et ce que vous nous en avez dit. Moi, au contraire, me met en appétit pour réfléchir sur cette question plus avant. Ensuite, localement, la démocratie participative a toute sa place. Dans les quartiers, même si on en connaît les limites, je pense qu'elle peut avoir des vertus pédagogiques et de stimulation envers des populations qui sont très éloignées de la considération politique. Alors, pour répondre à la question, la représentation politique suppose-t-elle l'élection ? Je dirais assurément oui, avec les accompagnements dont vous avez bien voulu parler. Mais je dirais que l'élection, elle ne peut suffire à garantir le caractère effectif de la représentation politique. Le mandat que j'exerce dans ma circonscription, j'essaye de l'exercer dans la proximité et dans l'impartialité. Alors, ce que j'ai constaté lors de mon élection, c'est que j'étais une députée, certes pas connue puisque j'arrivais sur le territoire politique, mais je vivais sur ce territoire depuis des années. On ne sait pas ce que c'est qu'un député. Et je pense que le système du député maire, du député président de Conseil général a fait en sorte qu'on a éludé la fonction de député et qu'il est très, très surprenant de voir à quel point le député est méconnu dans le travail qui lui importe, ce qui n'empêche pas d'ailleurs de juger, mais on juge ce qu'on ne connaît pas. Et il nous importe à nous de faire connaître le travail qui nous incombe. Alors, il faut travailler dans la proximité. Et la proximité, c'est aussi associer les citoyens à la décision. C'est ce que j'ai fait pendant quatre ans au travers des ateliers législatifs citoyens, que j'ai appelés les ALC4 de la quatrième circonscription, avec l'objectif de consulter les citoyens qui souhaitaient venir, qui étaient invités par voie de presse, par la voie de mon site également, et par la voie des radios, à venir à des ateliers où l'on discutait en amont du projet de loi, de sorte que je puisse ensuite, au sein de ma commission, faire valoir les interventions des citoyens et, le cas échéant, les prendre en compte et proposer des amendements citoyens. Je pourrais revenir plus loin, mais j'ai déjà écrit sur ce sujet un ou deux articles que je pourrais vous communiquer. Je crois que la proximité est importante d'un point de vue pédagogique, mais elle nous nourrit aussi, parce que l'intelligence collective, ce n'est pas un vain mot, c'est vrai que ça, à la fois, nous rend plus forts au Parlement quand il nous faut défendre une position, mais ça nous ouvre aussi des horizons et des perspectives que nous n'imaginions pas dans le cercle quand même restreint des auditions de personnalités qualifiées ou représentées. Ensuite, j'ai mis en place, toujours dans la proximité, le jury citoyen, un jury citoyen tiré au sort. Alors, bien sûr, j'étais moins compétente que vous-même sur ces questions et c'était de l'expérimentation, mais elle a donné quand même ses effets. Nous avons fait appel à des candidats, nous en avons eu 25. Nous avons tiré au sort 12 candidats dans la parité, devant la presse, de sorte qu'il n'y ait pas d'interrogation là-dessus. Et nous avons donc délibéré sur la répartition de la réserve parlementaire dans le cadre d'un jury, après audition de l'ensemble des porteurs de projets. Et la décision est revenue, non pas aux députés, mais là encore, aux jurys citoyens, des bénévoles avec des désignations de suppléants, mais les suppléants finalement n'ont pas eu à être mobilisés puisque pendant six mois, nous avons pu fidéliser ce public qui spontanément est venu vers nous avec le souhait de travailler à l'amélioration de la distribution de cette petite dotation. Je dirais que le mandat doit être exercé dans la proximité, mais il doit être exercé aussi dans l'impartialité. Et dans l'impartialité, c'est quoi ? C'est déjà apporter, nous en tant qu'élus, des garanties d'éthique. Et je crois que là encore, l'Assemblée nationale a travaillé au travers des lois sur la transparence pour apporter des garanties que vous pouvez aller consulter concernant des déclarations d'intérêt et des déclarations de patrimoine. Je pense que nous pouvons aller plus loin. Je crois quand même personnellement qu'un candidat à une élection ne peut pas se présenter s'il a un casier judiciaire de même nature que celui qui fait obstacle à l'entrée dans la fonction publique ou à l'exercice de la profession d'avocat. Ensuite, le mandat doit être exercé dans la proximité, dans la partialité, mais il doit aussi être crédible. Une fois qu'on est élu et qu'on va à l'Assemblée nationale et qu'on explique ce qu'on fait à l'Assemblée nationale, encore faut-il qu'on puisse, après avoir pris en compte les aspirations des citoyens au travers des ateliers, leur rendre compte du travail qu'on a effectué. Et là, des choses se compliquent parce que je pense que le Parlement n'est pas toujours en capacité de co-construire avec l'exécutif des dispositifs législatifs dont ils font de la légitimité sur la consultation citoyenne qu'il a menée. Donc, il nous faut travailler sur cette question. Il faut vraiment parvenir à faire entendre la voix du député dans la construction de la loi. Il nous faut aussi, et ça a été dit, fabriquer de façon la plus lisible, de façon la plus rapide, la loi, mais rapidité ne veut pas dire bâquer le travail. Il faut aussi contrôler cette application de la loi et je pense que lorsque le président parle de réduction de la procédure, bien sûr que nous l'avons proposé dans la mission, mais la difficulté, c'est qu'une fois que la loi est votée, que vous voulez aller vers le citoyen que vous avez associé et que vous lui dites que deux ans après, les décrets ne sont pas toujours là, eh bien, ça pose un vrai problème. Donc, nous avons là aussi un rôle majeur à jouer dans la mission de suivi de la loi. C'est une disposition que nous pouvons mettre en avant. Elle est essentielle et elle ajoute à la crédibilité du député. Voilà, je vais m'arrêter parce que je crois que vous me faites des signes. Donc, je m'arrête. Je remercie. Vous pourrez donner des compléments éventuellement. Dans la discussion...